Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon journal de lecture. Je vous ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet, je vous mets la playlist dans le petit si ça vous intéresse. Mais du coup aujourd'hui je vais vous présenter plus en détail toutes les pages des 6 premiers mois de l'année de mon journal. J'adore regarder ce genre de vidéos et je me suis dit qu'attendre un an c'était trop, j'avais trop hâte de vous partager tout ça. Je vous ai déjà partagé plusieurs réels sur mon journal de lecture avec finalement un flip through mois par mois. Mais là je me suis dit que ça pouvait être sympa de rajouter quelques détails par rapport à ce journal, par rapport aux choses que j'avais envie de partager avec vous sur chacun de ces mois et même sur mon organisation globale sur ce journal. Donc voilà je vous montre ça tout de suite puisque ce sera bien plus parlant en images. Alors du coup mon carnet vient de la boutique de Margot. C'est un carnet organisé, il est un petit peu vieux, c'est une ancienne édition, vous pouvez retrouver des carnets organisés mais pas exactement celui-ci. Ce qui différencie c'est surtout le nombre de pages, je crois que dans les nouveaux carnets il y a un petit peu moins de pages et le nombre de signés également puisqu'ici j'en ai qu'un seul et il y en a deux dans les nouveaux carnets. Alors la première chose que j'ai faite dans mon carnet c'est y mettre une grille de repères. C'est une grille qui me permet de me repérer tout au long de mon journal à la fois de manière horizontale et verticale sur les pages et du coup je peux structurer mes pages beaucoup plus rapidement. Elles me servent surtout pour mes pages mensuelles puisque vous allez voir pour les avis je n'ai aucune structure. Ensuite on ouvre mon journal, j'y ai fait une petite page de garde qui mentionne le journal de lecture puisque je trouvais que c'était très approprié. Ce sont uniquement des dessins que j'ai fait à la main. Puis j'ai ma page qui récapitule toutes mes lectures de l'année. J'ai décidé de leur donner des notes par couleur. Le truc c'est que je trouve qu'au final c'est pas très très beau et honnêtement je pense que l'année prochaine je ferai un dégradé de gris ou un dégradé de beige, quelque chose comme ça pour avoir quelque chose au final plus harmonieux qui en même temps permet de voir un peu les notations parce que là en fait on s'y retrouve pas et c'est pas très très harmonieux. On voit quand même que je mets beaucoup 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 de 4 sur 5. C'est un peu la note qui revient le plus souvent finalement dans mes lectures. Donc c'est très cool parce que ça veut dire que j'ai des excellentes lectures. Ensuite j'ai une page sur laquelle je note un peu toutes les prochaines parutions que ce soit des parutions qui me font envie ou des services de presse histoire de tenir un petit peu les choses à jour. Honnêtement c'est pas une page sur laquelle je reviens très souvent et elle est souvent pas du tout à jour. J'avais cette idée en tête que ça me serait très utile au départ et finalement j'y vais pas assez. Je pense que c'est juste que je n'aime pas cette page parce qu'il y a du typex partout et c'est pas très joli finalement. Puis j'ai une page qui reprend toutes les lectures que j'aimerais lire en 2022. C'est la pile à lire que j'ai faite en début d'année. Finalement je suis loin 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 d'avoir lu tous ces livres puisqu'on voit très bien que j'en ai lu que 5 sur 22 et on est déjà à plus de la moitié de l'année donc je suis un peu en retard. Mais j'espère, j'espère m'y tenir et j'espère réussir à atteindre cet objectif à la fin de l'année. Puis j'ai noté tous les livres qui étaient dans ma pile à lire en début d'année 2022 histoire de voir finalement à la fin de l'année quels seront les reliques de ma palle les livres qui seront restés dans ma pile à lire pendant plus d'un an. C'était plus par curiosité que par nécessité mais je trouvais ça intéressant de le faire. Donc on retrouve la suite de ces reliques ici et j'y ai mis plein de stickers parce que j'adore mettre des stickers pour décorer. D'ailleurs tout ce qui est stickers avec les petites plumes ou encore le balai ce sont des stickers que je propose sur ma boutique. En effet, j'ai une planche de stickers comme celle-ci que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon journal de lecture. Ça a été une des premières planches vraiment de dessin que j'ai pu faire sur ma boutique. J'en suis tellement fière et j'espère pouvoir vous proposer encore plein d'autres planches par la suite. Sachez qu'il y en a déjà plusieurs autres qui sont disponibles donc je vous invite vivement à aller regarder tout ça dans la description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai toute une page qui concerne la réduction de ma pile à lire. Vous voyez que ce n'est pas du tout une réduction puisque j'ai commencé janvier 2021 avec 103 livres et j'en suis à 111. C'est plutôt un maintien du nombre de livres dans ma pile à lire mais pas vraiment une réduction. Puis on passe au mois de janvier avec cette page de garde un peu particulière parce qu'en fait je n'aimais pas du tout ma page de garde du coup je l'ai déchirée et j'en ai remis une autre que j'ai collée un petit peu donc c'est pour ça qu'elle ne s'ouvre pas complètement. Et j'ai décidé au mois de janvier d'avoir donc ma liste que vous allez revoir à peu près tout le temps avec mon calendrier et les choses que j'ai envie de publier sur Instagram et sur YouTube. Et surtout, j'avais noté à côté une liste d'idées que je n'ai pas repris les mois suivants parce que finalement je ne note pas mes idées ici. J'ai un carnet vraiment dédié aux idées que j'ai pour YouTube et Instagram. Vient ensuite ma liste des livres lus où on y trouve toutes les notes des livres que j'ai lus dans le mois. C'est un récapitulatif qui est très simple à faire que je fais au fur et à mesure du mois et qui me prend vraiment zéro temps. Et voilà, ça me permet vraiment de récapituler mes livres au fur et à mesure que je les lis sans pour autant prendre le temps à chaque fois d'aller faire mon avis lecture dans mon journal. Et juste à côté, j'ai mon nombre de pages lues dans le mois. C'est par curiosité. J'aime bien voir quels sont les mois où je lis plus où je lis moins, etc. Je trouve ça beaucoup plus parlant que le nombre de livres lus. Et du coup, je note chaque jour le nombre de pages que j'ai lues. Ensuite, ici, pour le mois de janvier, j'avais fait une double page avec mes achats d'ivresse et mes réceptions. J'ai décidé pour les mois suivants de les combiner. Vous allez voir ça par la suite. Puis, on passe à mes avis lecture. Je ne vais pas aller en détail dans mes avis, mais voilà, j'essaye de noter un peu mon avis. Ici, ce sont des avis assez courts. Et puis, plus ça a été, plus j'ai noté des avis longs. En fait, je reprends simplement les avis que je note sur Instagram en général. Du coup, j'utilise à la fois des collages de papier avec des pages de livres du papier que je trouve chez Action en général et que je trouve plutôt sympa. J'utilise aussi pas mal des masking tape. Je trouve ça plutôt cool. En même temps, j'y ajoute beaucoup de stickers pour aller vite dans la décoration et aussi parfois des tampons. J'ai bien aimé ici mettre une page de citation à la fin du mois. Ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais je trouve ça cool de le faire de temps en temps. Et pour finir le mois, j'ai voulu récapituler les choses avec un bilan entre noter mes coups de cœur, noter mes statistiques de lecture, mais aussi certaines statistiques des réseaux sociaux puisque ça m'intéresse de voir l'évolution de tout ça. On passe maintenant au mois de février. J'ai choisi un thème un peu plus floral pour le coup. Donc ici, on voit que j'ai un peu simplifié mes pages mensuelles et j'ai gardé vraiment les publications et les pages lues. C'est quelque chose qui va revenir tous les mois suivants. J'ai voulu mettre aussi en parallèle mes livres lus et mes achats et réceptions de manière à voir tout de suite, en un premier coup d'œil, si j'ai lu plus ou pas que de livres que j'ai reçus. Et on voit que pour le mois de février, ma palle a augmenté, très sérieusement. J'ai parfois certaines pages qui se collent puisque j'utilise de la colle en fait souvent pour coller tous ces feuilles découpées. Et finalement, parfois, il y en a un petit peu qui dépasse et ça colle un peu les pages entre elles. Ce n'est pas très pratique, mais bon, je ne suis pas assez minutieuse apparemment. Ici, j'y ai mis un bilan lecture d'un challenge, donc le challenge Romantessi de Nina Koui auquel j'ai participé. Puis mes avis lecture. Ici, j'ai combiné toute la saga Playhard parce que j'ai enchaîné les tomes et du coup, ça n'avait pas trop de sens finalement de faire des avis séparés. Ensuite, on y trouve plusieurs autres avis lecture. Pour ce qui est des ailes dents, j'ai des plumes que l'on retrouve sur plusieurs pages et qu'on a déjà vues ici dans le journal depuis un moment. C'est une planche que j'ai faite et que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Comme vous le voyez, ici, j'ai aussi des stickers d'étoiles. C'est des stickers que l'on retrouve tout au long de mon journal de lecture. Pour moi, c'est la base de mon journal de lecture, pouvoir noter mes différentes lectures. Et du coup, j'ai plusieurs planches sur ma boutique pour noter ces lectures. J'ai une première planche de stickers étoiles à remplir que je remplis très facilement avec des stylos comme ceci, les mid-liners de chez Zebra. J'utilise du coup la pointe fine pour remplir mes stickers et c'est hyper pratique. Mais je fais parfois aussi quelques dessins et tout avec la pointe feutre. C'est quand même la pointe fine que j'utilise le plus d'ailleurs. C'est cette pointe-là que j'ai utilisée pour écrire les titres de mes livres quasiment partout dans mon journal. Mais je propose aussi sur ma boutique des planches de stickers déjà remplies. Ceux-ci sont imprimés sur papier transparent puisque j'ai toujours presque l'option papier transparent, papier opaque. Et le papier transparent, je trouve ça très pratique aussi pour faire des choses en transparence justement. Et pour les notations, ça peut être très sympa aussi. Le seul bémol du papier transparent, c'est que du coup, on ne peut pas colorer dessus puisque c'est un papier qui est glu. L'encre d'un feutre ne tiendrait pas dessus. On passe ensuite au bilan du mois de février qui a été un mois riche en coups de cœur puisqu'il y en a eu trois dans cinq seuls mois. Le mois de mars, on reprend un petit peu le même plan que pour le mois de février finalement et toujours avec les achats en parallèle des livres dus. Mon bilan du mois de mars est très concis. J'ai voulu faire en sorte qu'il tienne sur une seule page histoire de ne pas avoir à rajouter une page de citation parce que je n'étais pas inspirée et pouvoir entamer directement le mois d'avril sur une page droite sans avoir le mois de mars ici. J'aime énormément ces décors du mois d'avril. Ils sont très simples, assez épurés. Finalement, ce qui fait tout en fait, c'est ce papier que j'ai trouvé chez Action que je trouve juste magnifique. Pour ce qui est de mes stickers mensuels comme ceci, c'est des stickers qui viennent de la boutique de Margo. Ce qui fait un petit peu la structure de ce mois d'avril, ce sont ces petits traits en fait assez discrets mais plutôt sympas. Et donc, ce sont des traits que j'ai fait avec des stylos Emote. Alors, ce n'est pas vraiment ceux d'ici puisque je n'ai pas pris la couleur que j'ai utilisée ici. Mais voilà, ce sont des stylos de la marque Emote qu'on trouve facilement en grande surface et qui sont vraiment sympas pour faire ce genre de choses. Ils ont des pointes vraiment très très fines et vraiment, c'est super chouette comme stylo à utiliser pour ces choses-là. Ici, les traits que j'ai fait en dessous pour la structure du bilan du mois d'avril, ce sont des traits que j'ai fait avec des stylos type Midliner avec le côté en bout feutre. D'ailleurs, autant que je vous le présente puisque je l'ai pris avec moi, il s'agit du Midliner bleu foncé que je trouve vraiment très 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 joli. On passe au mois de mai, un mois où je n'avais pas beaucoup de temps pour mon bullet journal. Du coup, j'ai fait quelque chose d'hyper simple. D'ailleurs, comme on voit, je n'avais vraiment pas beaucoup de temps pour beaucoup de choses. Du coup, j'ai pris un break sur les réseaux sociaux où je n'ai absolument rien publié que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Mais j'ai quand même pris le temps de lire un petit peu. Et du coup, j'ai mis en parallèle encore une fois mes livres lus et mes livres achetés. Donc ici, tous les papillons, pour mon avis sur le faiseur de rêve, ce sont des tampons. Ils ne sont pas forcément toujours pratiques à utiliser parce qu'en fait, il y a une différence d'épaisseur de papier entre le collage et le papier de base du carnet. Et du coup, parfois, l'encre a du mal à bien se positionner sur les deux papiers en même temps. Il y a souvent des petits creux où l'encre ne s'applique pas tout simplement. Je suis toujours un petit peu embêté avec ça. Donc j'essaye parfois de les redessiner, mais ce n'est pas toujours très joli. On passe maintenant au mois de juin. Encore une fois, un mois plutôt simple. On voit que plus ça va et plus j'écris, pour mes avis. Vraiment, ils deviennent très très conséquents parfois. Pour ce mois de juin, j'ai utilisé un surligneur type Staedtler, couleur beige, chair un petit peu. Et je trouve ça vraiment super chouette. J'adore ces surligneurs. J'en ai un autre en gris, mais j'en ai aussi un bleu et un noir. D'ailleurs, c'est le Staedtler gris que j'ai utilisé pour le mois de juillet. Mon mois de juillet est extrêmement simple. Il n'y a pas du tout de stickers à l'horizon. Mais puisque c'est le septième mois de l'année, je vous le garde pour plus tard. Je vous ferai sûrement une deuxième partie de cette vidéo à la fin de l'année 2022. Voilà donc pour mon journal de lecture qui s'est vraiment épaissi au cours de ces six derniers mois. Il devient très très gros et je commence à avoir un petit peu de mal à le fermer. Mais je l'aime énormément et j'espère sincèrement que j'aurai assez de pages pour finir l'année à ce rythme-là. Voilà donc pour cette vidéo sur mon journal de lecture. Je vous remercie vivement de l'avoir regardé. Je ne vous le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !